J'ai envie de vous dire que nous n'avons pas encore réussi à parvenir à cette union. Moi je fais un constat, j'admets sans difficulté que ma notoriété est moins importante que celle de Sébastien Jumel. Il était déjà candidat aux deux ou trois précédentes élections régionales tête de liste en Normandie et en Haute-Normandie. Donc forcément il a une surface qui est plus grande que la mienne, il est parlementaire, il a une notoriété qui est plus grande. Malgré cela, si on se réfère aux derniers sondages qui sont sortis, il est passé de 14 à 11 puis à 8. Moi je suis passée de 8 à 16 puis à 17. Donc il faut regarder les choses, la dynamique. Quel sondage ? Alors il y a eu un sondage... Moi j'avais eu le sondage IFOP le premier sur le premier tour. Donc il y a eu le sondage commandé par Sébastien Jumel, il y a eu un sondage commandé par la liste Bonataire et puis un sondage, je crois que c'est IFOP ou Opinion, je ne sais plus, il y en a un qui est sorti très récemment. Donc vous dites 16 pour vous, vous êtes passée ? De 8, 16, 17. D'accord. Et lui, ça fait 14, 11, 18. La dynamique elle est pour nous, parce qu'au-delà du pôle écologiste, et il faut quand même le souligner ça, il y a le pôle socialiste et le pôle écologiste. Le pôle écologiste il est formé d'Europe Ecologie Les Verts, de Génération, de Génération Ecologie et de Cap Ecologie. Le pôle socialiste, il est composé du Parti Socialiste, de Nouvelle Donne, de Place Publique, d'Allons-Enfants, des radicaux de gauche, de la gauche républicaine et socialiste et du MRC. Donc l'objectif n'est pas de faire une soupe de logos. L'objectif c'est de dire qu'il y a des gens de bonne volonté à gauche, qui partagent l'essentiel et qui ont envie pour cette région de la placer véritablement dans le chemin du XXIe siècle. Cette dynamique-là, elle est pertinente, elle me semble nécessaire, et je préférerais que nous fassions le rassemblement le plus large possible, dès le premier tour, parce que ça aurait du sens, parce que les électeurs nous demandent, parce qu'au niveau national, pour les présidentielles de l'année prochaine, les choses bougent, les choses avancent, et je trouve que ce serait bien de le faire aussi en Normandie. Vous l'avez souligné, c'est vrai, la Normandie est la seule région de France où nous avons une alliance, je vais le faire court, PS Europe Écologie Les Verts, où le PS est en tête, et nous en sommes plutôt satisfaits, c'est une bonne chose.